bonjour à tous aujourd'hui je vais peindre un paysage de neige avec des sapins et une rivière je vais essayer parce que la vidéo ne soit pas trop longue donc il y aura beaucoup de coupures mais il y aura les passages principaux et parmi ces passages principaux je donnerai quelques explications voilà donc que bonne vidéo n'oubliez pas de liker si la vidéo vous plaît n'oubliez pas de vous abonner de cliquer sur la cloche pour avoir les notifications et n'hésitez surtout pas à me donner vos commentaires merci donc on va commencer par le ciel en prenant directement sur la brosse du noir et du bleu de prusse et on teste en regardant ce que ça donne donc on fait des croisillons comme je vous ai déjà montré sur une précédente vidéo on laisse des jours on fait pas un bleu uniforme on laisse des jours un petit peu plus de noir pour assombrir un petit peu plus le haut du tableau une fois qu'on a fait ça on nettoie la brosse et on égalise un petit peu le ciel voilà donc ensuite on prend une brosse éventail comme tout à l'heure on prend du noir et du bleu le même mais on prend plus de noir que tout à l'heure afin de faire des nuages assez sombres ça sera un temps un peu orageux donc on va commencer donc on va commencer là on prend le coin on regarde si les nuages sont assez sombres avant de faire commencer on rajoute un petit peu de noir on prend le coin de la brosse et on prend le coin de la brosse et on fait des on va continuer ici on fait des ronds et on fait en sorte que les nuages ne soient pas uniformes un peu ici on va en mettre un ici on va reprendre la brosse de 2 pouces on la nettoie on la sèche et on va tourner comme ça afin de mélanger les nuages sans en évitant de mélanger le haut des nuages voilà voilà et là voilà et on prend la petite brosse très souple ensuite une fois que le ciel est fait on prend la brosse d'un pouce on met la même couleur que pour le ciel donc du bleu de trusses et du noir on n'en met pas beaucoup et on commence à faire des arbres lointains on va faire des on met un tout petit peu plus de noir donc les arbres ils vont arriver ils vont faire ils vont aller jusqu'à là et on va les faire pour le moment on va les faire aller jusqu'à là mais bon il y aura une partie d'ici qui sera recouvert il va y avoir un chalet des arbres ici et ici des petits sapins aussi un peu plus proche ici on discerne des arbres un petit peu plus qui se détachent un petit peu afin de faire des arbres un peu lointains mais qui se détachent un petit peu plus je vais prendre un pinceau un peu plus particulier qui est plus plat plus petit et je vais je vais faire quelques petites cimes par ci par là qui se détachent un peu on va ajouter un peu de bleu la même couleur que le bleu ciel qu'on a fait on va prendre la brosse d'un pouce la même couleur et on va étendre un petit peu de bleu comme ça là il y aura la rivière on essaye d'aller droit vertical on essaye d'aller droit ensuite on prend la petite drosse fine hop et on légèrement on caresse un peu la rivière horizontalement maintenant on va attaquer la neige pour la neige on va prendre la brosse d'un pouce donc on va mettre du blanc sur la brosse d'un pouce et on va commencer à mettre la neige qui tombe avec une certaine petite pente vers la rivière on peut prendre le bleu du dessus pour faire des ombres pareil de ce côté là le blanc tombe dans la rivière on fait attention à la pente on peut prendre un pinceau éventail aussi pour mieux on peut visualiser les bords les bords de la rivière on va reprendre la brosse d'un pouce et on va aussi donc on va prendre le noir du bleu et un petit peu de rouge à l'isarine pas beaucoup on va commencer à faire un sapin donc on va faire les sapins vers le haut on va en faire un deuxième ici ici on va l'assombrir un peu plus mais pour l'instant on va déjà faire le deuxième voilà on va rajouter du noir parce que je ne l'écris pas assez smooth on va reprendre de la peinture noir, bleu et rouge et on va faire des sapins ici donc on va faire un sur le bord ouais 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 on va faire un deuxième ici je prends un petit pinceau pour pour qu'il soit plus facile on assombrit un peu on prend la brosse éventuelle où il y a du blanc et on ramène un petit peu de la couleur de façon à faire un peu d'ombre en essayant de suivre toujours le sens de la pente voilà ici aussi bon là on va le faire un peu moins parce qu'il y aura un il va y avoir un chalet ici donc on pourra toujours changer améliorer tout à l'heure alors ensuite on va mettre la neige sur les sapins qu'on a fait donc on va prendre la brosse éventail il y a du blanc dessus et on va ajouter du bleu de phtalo du blanc et du bleu de phtalo alors on va commencer par le grand quand on met la neige comme ça il faut pousser mais pas frotter il faut juste poser il faut poser la neige avec la brosse éventail voilà en prenant le couteau on va juste rajouter dans l'eau on va prendre un peu de blanc liquide qu'on va mettre sur la palette vaguette on va dire sur la surface de l'eau ensuite avec le couteau on va faire une petite cabane ici donc on va déjà faire la forme générale de la cabane voilà faire le toit à peu près qui arrive ici le toit arrive là donc on va prendre du du brin van dyck donc on va mettre le blanc du toit donc on va prendre un petit peu de blanc et de terre de sienne on ne mélange pas trop et on va faire des petites stris enfin ce qu'on va faire on va faire une porte voilà ensuite nous allons reprendre la brosse éventail la brosse éventail sombre celle qu'on utilise pour les sapins et on va faire des sapins justement il faut que le tronc soit arrive à peu près ici et on va aller jusqu'en haut ici et ça va descendre jusque là voilà quand il y a les trous parce que sinon on va plus voir la maison on va faire un deuxième sapin donc on reprend la brosse d'un pouce qui est blanche qui a du blanc dessus et on va venir étirer légèrement la cabine le bas de la cabine ensuite on va étirer le bas des sapins on va prendre le bas de la cabine on va prendre le couteau et là on va pas oublier de mettre quelques petites brondilles quelques petits trous je veux dire au niveau des sapins on compose simplement quelques endroits et comme tout à l'heure on va reprendre la brosse éventail et on va mettre un peu de blanc enfin de neige on va mettre un peu de neige sur les sapins alors comme tout à l'heure on va en mettre un peu plus à gauche qu'à droite alors la neige on essaye d'en mettre plus sur le dessus des branches avec le pinceau d'un pouce qu'on aura bien nettoyé on va prendre de la couleur sombre la couleur la couleur des sapins et on va faire quelques fourrés ici voilà simplement les indications pour le moment ensuite avec la même brosse que l'on nettoie auparavant et qu'on essuie bien on va prendre du blanc liquide du blanc liquide avec un tout petit peu de bleu et on va rajouter un peu de blanc sur le haut et on va avec la brosse d'un pouce on va étirer un peu l'ombre que chaque côté on va prendre du blanc liquide avec un tout petit peu de bleu et on continue à faire des le long de la berge on continue à faire des petites vaguelettes on peut aussi avancer un petit peu la rivière par exemple ici voilà je passe à ce que soit un peu moins pareil là un peu moins uniforme je fais en sorte que la pente soit uniforme un peu partout il faut faire c'est très important c'est très important voilà la vidéo se termine n'hésitez pas à liker à vous abonner à actionner la petite cloche pour recevoir les notifications n'hésitez pas non plus à mettre un commentaire voilà la prochaine vidéo sera certainement un tuto j'essaye d'alterner entre un tuto et la fois d'après une démonstration voilà je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée et à la prochaine bye à